Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et bien entendu les crypto pépites, les crypto avec le plus fort potentiel explosif et puis on fera également un point, vous le savez, sur les figures chartistes plutôt au moyen long terme intéressantes que l'on a détectées dans les vidéos précédentes, à savoir les figures en tasse avec Hans, où est-ce qu'on en est, quelles seront les prochaines figures qui seront validées. Voilà, tout simplement, on fera le point en vidéo YouTube. Je vous rappelle également que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, que c'est à vous de faire vos propres analyses et que vous risquez des pertes financières. Donc attention quand même, vous êtes sur des marchés extrêmement volatiles et extrêmement risqués, on le rappelle toujours, et vous êtes les seuls responsables de vos prises de position. Je vous rappelle également que les likes sont fortement appréciés, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Puis je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement par le Bitcoin sur une vue logarithmique très long terme en vue mensuelle pour prendre un peu de recul sur ce qu'il se passe actuellement, vous le voyez. Si on en suit la théorie des vagues d'Elliott, vague 1 haussière, vague 2 baissière, vague 3 haussière, vague 4 baissière, vague 5 haussière normalement pour aller rechercher à nouveau plus haut. Donc on le rappelle, aujourd'hui, on n'a toujours pas cherché de nouveau plus haut en réalité, et on est en train de buter sur la résistance que l'on voit en vue mensuelle située aux 60 000 dollars. Comme d'habitude, ce niveau fatidique des 60 000 dollars qu'on n'arrive pas, finalement, à percer avec de gros volumes, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais normalement, effectivement, la cinquième vague devrait être également une vague puissante qui devrait nous amener chercher à nouveau plus haut. Ce qui n'est pas le cas actuellement, mais peut-être qu'il faudrait être effectivement patient, parce que je vous le rappelle, c'est une vue en vue mensuelle, donc chaque chandelier, ici, est égal à un mois. Donc ça prendra le temps qu'il faut pour aller chercher potentiellement cette cinquième vague. Pour le moment, en vue semaine, vous le voyez, on n'a pas cassé la ligne de tendance haussière très long terme, que l'on suit depuis le 24 février 2020. Et effectivement, quand on regarde également en vue semaine, on voit qu'on navigue depuis juillet 2021 dans un canal ascendant, et que pour le moment, on est en train d'essayer de buter sur cette résistance, vous le voyez ici, en vue semaine, des 60 000 dollars. Pour le moment, on fait des fausses cassures, on hésite, on hésite, et en réalité, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de range, c'est-à-dire qu'on est en tendance latérale depuis maintenant trois semaines pour essayer soit de rebondir sur le milieu de canal, pour aller chercher le haut de canal, à peu près situé à 75 000 dollars, soit peut-être pour retomber et aller chercher le bas de canal, et le support ici à 55 000 dollars. Voilà, donc ça, c'était la vue que je voulais vous montrer en long terme, en logarithmique. Maintenant, on va pouvoir passer sur le bitcoin en vue plutôt classique. Tac, en vue normale, automatique. Voilà, avec cette vue en vue journée, donc chaque chandelier est égal à une journée, on retrouve ce canal ascendant que je vous ai montré précédemment, et quand on zoome un petit peu sur le bitcoin, on est effectivement extrêmement latéral. On avait un petit triangle, mais finalement qu'on a cassé par le bas pour ne pas crash, mais pour continuer la latéralisation. Finalement, pour moi, ce qui prime aujourd'hui, c'est quand même plutôt la latéralisation du cours, c'est-à-dire l'entrée, vous le voyez, en tendance latérale. Donc attention quand même, effectivement, à la cassure, peut-être du dernier plus bas ici, à 60 000 dollars, parce que vous voyez, 60 000 dollars, ça correspond ici au bas de rectangle, voire même ici, en réalité, si on est précis, les 60 500 dollars. Mais même si on devait casser ce niveau, en réalité, il y a également cette ligne de tendance haussière que vous voyez ici, qui pourrait soutenir le cours à 60 000 dollars. Donc voilà, pour moi, sur le bitcoin, en tous les cas, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde en vue journée, on voit qu'on est en tendance latérale, dans une sorte de range, dans une sorte de rectangle. Si on casse le bas de range, effectivement, on pourrait aller chercher les autres niveaux de support, voire vraiment le bas, ici, les 58 400 dollars, niveau de support le plus bas correspondant au milieu de canal, et au support de clôture en vue journée. Maintenant, effectivement, il y a une sorte de possibilité de rebond en bas de range, en bas de rectangle, pour aller chercher à nouveau le haut de rectangle, situé à 63 300 dollars, je vous le rappelle. C'est qu'à sûr de ce niveau, excellent signal d'achat pour pump, et aller chercher la résistance en vue journée suivante, à 66 000 dollars. Voilà pour ce qui est du bitcoin, en tous les cas, en vue journée, quand on regarde, effectivement, en vue 4 heures, on est également dans une sorte de canal ascendant, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, qui est, selon moi, pour ceux qui font du trading à tradé, la priorité, vous le voyez, on est toujours dans ce canal. On va mécher, effectivement, de manière parfaite, sur ce bas de range, à 60 500 dollars, tant qu'on casse pas ce niveau, il n'y a pas de signal de vente. Maintenant, pour le retournement de tendance à la hausse sur le bitcoin, pour savoir quand est-ce qu'il faudrait, effectivement, repartir en longue, c'est-à-dire repartir à l'achat, il faudrait regarder ce rectangle, le suivre, et attendre, finalement, la cassure de ce haut de rectangle, ainsi que de ce haut de canal descendant, parce que je vous rappelle, une cassure de canal descendant est un signal d'achat, pour le moment, effectivement, il faudrait peut-être être patient, et attendre la cassure des 61 500 dollars, correspondant au haut de rectangle, ainsi qu'au dernier plus haut. Donc, effectivement, ça correspondrait à une cassure de canal descendant, une cassure du dernier plus haut, pour potentiellement repartir à la hausse. Pour le moment, tant qu'on ne sort pas du canal descendant, vous l'avez compris, on est descendant sur le bitcoin. Niveau à surveiller, dans les heures à venir sur le bitcoin, les 60 500 dollars à ne pas casser, sinon, ce serait, effectivement, un signal de vente important. Maintenant, effectivement, vu qu'on est assez latéral, et qu'on a plusieurs niveaux de support en dessous, bon, est-ce qu'il faudrait s'inquiéter ? Je ne sais pas, pour moi. En tous les cas, on est baissier. Peut-être, attendre que le bitcoin trouve son bottom, peut-être à 60 000 dollars. Niveau à surveiller, vous le voyez en vue semaine, voire même en vue mensuelle. Niveau en dessous duquel il ne faudrait pas repasser, ainsi que la ligne de tendance haussière. Donc, je serais tenté de dire que les 60 500, est un niveau de support important, mais que les 60 000 dollars, pardon, est un niveau de support encore plus important. Donc, niveau à surveiller, selon moi, sur le bitcoin, toujours, ces fameux 60 000 dollars, qui pourraient peut-être être le bottom, en tous les cas, le niveau de rebond, pour repartir potentiellement à la hausse. On verra. On va passer maintenant à votre top 8 des crypto-monnaies que vous avez sélectionnées, le NIR Protocol. Bien fait de décharger sur le NIR Protocol, parce qu'effectivement, je vous avais parlé de ce mouvement entrant baissier, drapeau ascendant. Voilà, donc, 6 cassures du drapeau, par le bas, signal de vente. Objectif minimum, normalement, c'est la base du drapeau. Ici, il y a 9,66, mais normalement, le mouvement sortant correspond à la hauteur du mouvement entrant. Donc, attention, on pourrait aller chercher, effectivement, la ligne de tendance haussière à 8,5 dollars sur le NIR. Vous le voyez, niveau ligne de tendance haussière en vue journée, qui pourrait soutenir la chute du cours. Voilà, à peu près à 9,1 dollars environ. Le Vichain, Vichain, toujours, vous le voyez, en vue semaine, dans un gros canal ascendant. On essaie d'aller chercher, finalement, le haut de canal ascendant. Pour le moment, en vue journée, on est toujours également dans un autre canal ascendant. Et vous le voyez, tant qu'on ne sort pas du canal ascendant, on est ascendant. Maintenant, vous le voyez, en vue journée, on a été chercher le haut de canal. Donc, potentiellement, on pourrait aller rechercher le bas de canal situé à 0,148. Et si on casse le bas de canal, on pourrait aller chercher, enfin, le milieu de canal, on pourrait aller chercher le bas de canal. Donc, attention, ça correspondrait, finalement, à un rebond sur le moyenne mobile, 9 ou 20 périodes en vue journée. Maintenant, je vous le rappelle, si on casse le haut de canal, on pourrait aller chercher le haut de canal suivant que l'on suit en vue semaine, situé à peu près à 0,17. Sur Ethereum, sur Ethereum, je vous rappelle, sur Ethereum, figure chartiste de TAS avec ANS, qui assure de lignes de coups, et on est parti, on est parti pour aller chercher des plus hauts historiques en Price Discovery. Quand on regarde en vue journée, on est toujours dans une sorte de canal ascendant. On le rappelle également. Tant qu'on ne sort pas du canal ascendant, on est ascendant. Niveau à surveiller, à ne surtout pas casser les 4 280 dollars correspondant au bas de canal. Je vous rappelle, sur toutes ces crypto-monnaies, quand on est dans des canaux ascendants, plus on touche le bas de canal, plus le risque est élevé. Et les cassures de bas de canal correspondent à des signaux de vente importants. Donc attention quand même, plus on touche le bas, plus c'est risqué. Et à un moment donné, tout canal finit toujours par être cassé par le bas. Et ça finit par crash. Donc attention, à ce niveau des 4 280 dollars, on pourrait retomber sur le niveau de support d'en dessous à 3 960 dollars environ. Mais pour le moment, on navigue dans le canal ascendant pour les holders. Le GLD. GLD en vue semaine. Également une sorte de tasse avec ans, cassure de ligne de coût, des 270, 280 dollars. On en avait parlé dans les vidéos précédentes. Et sur Twitter également. Et vous le voyez, pour le moment, on est toujours dans une sorte de canal ascendant également. Tout suit globalement le Bitcoin parce que vous voyez, là on est en train de rebondir sur les hauts de canaux, sur l'ensemble des crypto-monnaies finalement. Là on rebondit à nouveau. On peut aller chercher le milieu de canal situé à 296 dollars. Et puis si on casse ce niveau, on pourrait aller chercher le bas de canal situé à peu près à 270 dollars. Je vous le rappelle. Tant qu'on ne casse pas le canal ascendant par le bas, pas de signal de vente pour les holders. Le CHZ. CHZ en vue semaine. Je vous le rappelle. Magnifique tasse avec ans, cassure de ligne de coût, située à 0,43. Donc cassure confirmée avec des beaux volumes lors de la cassure. Donc ça c'est intéressant. On a méché par contre, on a clôturé en dessous. Et là on retente une cassure de cette figure Chartiste par le haut. Sur le Chili's. Quand on regarde en vue 4 heures, on est également dans une sorte de rectangle, de range. Avec les niveaux à ne pas casser. Les 0,43. Forcément, ça a une de coût de la tasse avec ans que l'on suit en vue journée, voire même en vue semaine. Donc pour le moment, tant qu'on repasse en dessous de ce niveau, il n'y a pas de signal de vente. Maintenant, effectivement, pour une reprise de hausse, il faudrait casser le dernier plus haut ainsi que le rectangle que vous voyez ici par le haut à 0,479 qui serait effectivement notre signal d'achat pour repartir à la hausse. Pour le moment, on est un petit peu en tendance latérale en vue journée, voire 4 heures. Sur le SHIB, on en avait parlé hier sur Twitch. Je vous rappelle, on fait de l'analyse technique et du trading en direct sur Twitch à partir de 20 heures. Donc rejoignez-nous. Le lien, je vous le dis, comme d'habitude, est en description. Et oui, effectivement, petit aparté importante, je voulais vous en parler. On me signale de manière régulière qu'il y a des arnaques qui se font sur Telegram, de personnes qui se font passer pour moi, qui font des faux groupes Telegram avec 1000 personnes. Donc attention à ne pas les rejoindre, bien entendu, avec des informations comme ça. Investissez fortement, investissez maintenant. En gros, videz votre compte bancaire si vous cliquez sur les liens. faites hyper gaffe. Vous l'avez compris, ce sont des arnaques de très mauvais goût, mais de personnes qui se font passer sur moi, que ce soit pour moi, que ce soit sur YouTube d'ailleurs ou Telegram. De manière générale, tous les jours, je supprime des centaines de messages d'arnaques. Donc faites hyper gaffe. Ne rejoignez pas ces faux groupes qui sont, bien entendu, des arnaques qui ont pour objectif de vous siphonner vos comptes bancaires. Donc ne cliquez pas dessus. Les seuls réseaux que je vous partage sont les suivants. Twitch, Discord, Telegram, Twitter et le Calistas NFT. Maintenant, je vais vous ajouter également en description le lien du Telegram chat d'entraide parce qu'effectivement, je vous dis à chaque fois que je ne vous le partage pas et tout, mais il vaut mieux que je vous le donne plutôt que vous allez sur des groupes fake de moi qui sont des arnaques. Je vais vous montrer le lien. À partir de maintenant, je vais vous mettre le canal Telegram ainsi que le chat d'entraide Telegram. Donc voilà. Vous avez mes liens en description. Ne cliquez pas sur les autres liens ou ne rejoignez pas des groupes qui sont des arnaques. Mes liens sont en description. Il n'y en a pas d'autres. On est bien d'accord. Allez, on reprend la vidéo sur le SHIB. On l'avait, je vous l'ai dit. Effectivement, on en avait parlé lors de la vidéo sur le stream d'hier. Effectivement, c'était en train de repartir. Tout le monde, on se disait c'est parti, c'est parti, c'est parti. Non, non, attention, on arrive sur le haut de canal descendant parce que je vous rappelle sur le SHIB, on est dans un canal descendant. Il y a un risque de rebond en haut de canal pour aller rechercher le milieu de canal voire le bas de canal. Donc vous le voyez, ça match parfaitement avec l'être assez chartiste et actuellement, on repart à la baisse chercher potentiellement le milieu de canal voire le bas de canal. Je vous rappelle quand même qu'une cassure du canal par le haut effectivement serait un excellent signal d'achat pour repom to the moon. Oui, mais pour le moment, il y a rebond. Donc il n'y a pas qu'assure donc on repart effectivement sur le SHIB à la baisse en allant chercher potentiellement la clôture ainsi que la moyenne mobile 20 périodes en vue journée située à 49,40. Le Litecoin, Litecoin en vue semaine, toujours dans une sorte de canal ascendant avec une ligne de coup d'une sorte de tasse avec ans également, il faut le dire sur le Litecoin situé ici. Mais pour le moment, on en est assez loin, 233 dollars. Donc à surveiller quand même. Peut-être qu'à un jour ou l'autre, on y arrivera. Il faudra se rappeler qu'effectivement, il y a une figure chartiste de tasse avec ans sur le Litecoin en vue semaine. Mais pour le moment, vous le voyez, on est toujours dans ce fameux canal ascendant. Et tant qu'on ne sort pas du canal ascendant, on est tout simplement ascendant. Et je vous rappelle qu'une cassure par le bas d'un canal ascendant sera un signal de vente important. Donc voilà pour ce qui est du Litecoin, vous voyez également, cassure du haut de range, signal d'achat, on bute sur résistance, on réintègre, enfin on cassure pullback, on réintègre le range, signal de vente, on retombe sur le support d'en dessous à 188 dollars, voire le bas de range, situé ici à 179 dollars sur le Litecoin. Tant qu'on ne casse pas le canal ascendant qui pour moi prévaut sur le reste, eh bien on est tout simplement ascendant, vous l'avez compris. On passe à la crypto suivante, le Solana, Solana en vue semaine, toujours extrêmement haussier, en price discovery, avec un canal ascendant et un rebond pour le moment en haut de canal, comme sur l'Ethereum et sur les autres crypto-monnaies de manière générale. Rebond en haut de canal pour aller chercher potentiellement le milieu de canal à 220 dollars, voire le bas de canal à peu près à 196 dollars. En vue 4 heures, on latéralise, on ne casse pas la ligne de tendance haussière en vue 4 heures, vous le voyez. Donc pour le moment, on est toujours haussier. Maintenant, attention à cette cassure de ligne de tendance haussière à peu près à 238 dollars. Sinon, ça serait une cassure pour aller chercher le support d'en dessous à 232. Et si on casse, effectivement, on pourrait aller chercher le bas de canal. Maintenant, effectivement, 6 cassures du haut de range par le haut, gros signal d'achat à 248 dollars pour aller rechercher des niveaux de résistance un peu plus haut, enfin, des niveaux de résistance non, des niveaux de Fibonacci ensuite. Voir le haut de canal, vous voyez, moi, j'ai tracé ces niveaux de canaux, milieu de canal et haut de canal, peut-être effectivement les 316 dollars quand on prend un peu de recul et qu'on anticipe le haut de canal d'un plus gros canal en vue semaine. Mais bon, ça, c'est théorique. Le BNB. Le BNB en vue semaine également, vous le voyez, cassure de la tasse avec ans, explosion, on va chercher la résistance. Donc là, BNB bien joué. À ceux qui sont restés en position, pour ma part, j'ai un peu, je l'ai sorti un peu de mes positions, je regrette un petit peu, effectivement, le cours a pris entre-temps 8%. Donc bien joué à ceux qui sont restés, il a cassé le canal ascendant que vous voyez ici par le haut, donc signal d'achat pour pub. Maintenant, effectivement, ce qui primait, c'était la tasse avec ans, cassure de ligne de coup pour aller chercher la résistance d'après à 660 dollars. maintenant, j'avais que 500 balles moi personnellement sur BNB, donc ce n'est pas la fin du monde, d'autant que je me suis refait sur le Bit, le BitDAO, le token de Bybit, parce que je suis sorti et le cours a perdu 13%, donc pour le moment, je suis en profit. Sur le BNB, effectivement, quand on regarde en vue 4 heures, canal ascendant, on casse le canal ascendant par le haut, enfin le milieu de canal, et on va chercher le haut de canal. théorique, on n'y arrive pas tout à fait. Niveau à surveiller à ne pas casser, les 600 dollars, seuil psychologique, ici vous le voyez, dernier support, sinon on retomberait effectivement en bas de canal ascendant à peu près à 580 dollars. Donc sur le BNB, pour les holders, pour le moment, pas de signaux de vente particulier. Le FTT, toujours dans une sorte de canal ascendant, on voit que potentiellement on s'approche du bas de canal, mais on est relativement latéral quand même sur FTX token, avec le niveau de support à ne pas casser les 57 dollars et le haut de range à 63,60 si on casse ce niveau pour aller chercher la résistance d'après à 66 dollars, voire le haut de canal à 72 dollars. Niveau à ne pas casser quand même, je le répète, les 57 dollars. On va passer maintenant à votre top 20 des crypto-monnaies, le WAN. On va casser le canal ascendant par le bas, donc signal de vente, on est en train de latéraliser. Niveau à ne absolument pas casser. Les 0,28, sinon ça serait une cassure de range que l'on suit en vue 4 heures par le bas, donc un gros signal de vente. Maintenant, effectivement, c'est cassure du range par le haut à 0,3109. Ce serait un excellent signal d'achat par contre. Pour le moment, attention quand même sur le WAN. Le fantôme, canal ascendant, rebond en haut de canal, on va chercher le milieu de canal. Si on casse le dernier plus bas, ici, il y a deux supports en vue 4 heures. Je ne sais pas lequel vous donner. Je serais tenté de dire quand même que ce niveau de support à 2,6, si on devait le casser, ce sera un signal de vente pour aller chercher le support d'en dessous à 2,55. Et si on devait casser ce niveau, attention, ça correspondrait effectivement à une cassure de milieu de canal pour aller rechercher le bas de canal à 2,21. Donc attention quand même sur le fantôme. Déjà, effectivement, pour ceux qui ont acheté en haut de canal, c'était risqué, vous le voyez, et vous avez perdu 17%. Je ne vous apprends rien. Je pense que vous le voyez sur votre compte d'exchange. Donc attention, effectivement, s'il recasse le milieu de canal, on pourrait retomber en bas de canal, je le répète, sur le fantôme. Le XS, on voit qu'en vue semaine, on est toujours haussier. en vue journée, on casse un range par le haut. On est toujours également haussier, vous le voyez, on est toujours au-dessus de la ligne de tendance haussière, donc pas de problématiques particulières sur le XS. En vue 4 heures, on tente une cassure du haut de range par le haut pour pump. Mais finalement, on est assez latéral quand on prend un peu de recul. entre deux niveaux, les 137,5 et le haut de range à 154,5. Pour le moment, on a cassé, réintégré, donc fausse cassure pour le moment en vue 4 heures. Je répète les niveaux. Bas de range à ne surtout pas casser les 137 dollars et haut de range à break pour pump les 155,5. Le CHSB, je voulais vous en parler ce matin, vous le voyez, même s'il est extrêmement baissier en vue semaine, c'est de la merde, il faut le dire, c'est extrêmement baissier, néanmoins, en fichournée, il nous a fait un double bottom si cassure de ligne de coût, excellent signal d'achat. Je voulais quand même vous en parler, potentiellement, CHSB, ça peut rentrer en pépite aujourd'hui à très court terme pour du trading spéculatif avec le niveau des 10,92 à break correspondant à la ligne de coût du double bottom pour pump to vemon. Donc voilà, vous êtes au courant, CHSB, c'est comme à excess avec ce niveau des 154,5, ça peut rentrer en crypto pépite selon moi, crypto extrêmement explosif, maintenant c'est pour du scalping en très court terme, on est bien d'accord, ça risque de pump pour retomber aussi vite, on est bien d'accord. Le Adacardano, sinon pas pour de l'investissement en long terme, sur Adacardano, toujours baissier en vue semaine, c'est toujours des consolidations pour mieux continuer le mouvement baissier, donc attention à cette cassure du niveau de support à 1,09, à ne surtout pas casser pour aller chercher encore, encore et encore des niveaux de support plus bas, donc pour le moment pas de retournement en vue sur Adacardano. Le KSM, je voulais vous en parler aujourd'hui et pourquoi pas le mettre en crypto pépite également comme le CHSB, vous le voyez par contre, c'est la crypto pépite plutôt long terme, moyen long terme parce que vous voyez, on est en train de casser cette passe avec 11 par le haut, niveau de résistance à surveiller les 436 dollars, vous voyez, on est en train de casser de pull back et tant qu'on repasse pas en dessous des 436 dollars, voire des 430 dollars, c'est toujours valide ce niveau, cette cassure de ligne de couve de TAS avec Hans, pour moi, le niveau à surveiller sur KSM, il ne faudrait pas repasser, enfin, il ne faut pas, à mon avis, rentrer avant, c'est ce niveau haut de range à 455,5. Si on casse ce niveau, effectivement, excellent signal d'achat pour pump. Maintenant, il y a une autre solution pour rentrer, pour ceux qui ne sont pas rentrés sur KSM, c'est de le prendre sur rebond sur ligne de tendance haussière à peu près à 442 dollars pour essayer de tenter la cassure ensuite pour repartir. Par contre, effectivement, attention, parce que là, il y a un risque de cassure de ligne de tendance pour donner un signal de vente et pour retomber en bas de range à 431 dollars. Et puis, si on casse ce niveau, attention, là, ça repart à la baisse de manière assez forte. Ça invalide la figure chartiste en vue semaine, donc c'est assez mitigé sur KSM, mais c'est vrai que si on prend un peu de recul et qu'on regarde dans le vieux semaine, on se dit que potentiellement, ça tente la cassure quand même. Donc voilà, vous avez l'information, pour moi, c'est le range qui est le plus important avec le bas de range à ne pas casser et le haut de range à break pour partir. Donc, deux solutions, l'achat sur rebond sur ligne de tendance haussière mais ou, à mon avis, un plus prudent de le prendre sur la cassure des 456 dollars correspondant au dernier plus haut. On passe au dot. Dot, toujours dans une sorte de canal ascendant, vous voyez, cassure du haut de canal, pullback, si on casse le dernier plus bas à 50 dollars, on pourrait aller rechercher le niveau de support d'en dessous et le milieu de canal à 45 dollars. Donc attention, sur dot, pour le moment, ça ressemble quand même à une cassure pullback avec peut-être invalidation et réintégration du canal, vous le voyez. On a une diminution des volumes sur la hausse. Donc là, il y a un essoufflement quand même du nombre d'acheteurs. Donc sur dot, on risque de réintégrer le canal pour repartir à la baisse quand même. Attention. Le Havax, tasse avec Anse, cassure de ligne de coup, explosion. Donc là, Havax, on a été chercher l'objectif et en vue 4 heures, on est toujours globalement haussier tant qu'on casse pas ligne de tendance haussière. Sinon, si on la casse, réintégration, invalidation. Enfin, invalidation. On a déjà été chercher l'objectif donc là, maintenant, vous arrivez un petit peu en retard quand même. Le Batic, en vue journée, extrêmement latéral, on essaie d'aller chercher le support d'en dessous à 1,82. Support à ne pas casser, sinon ça correspondrait à une cassure de ligne de tendance haussière pour aller chercher la moyenne mobile 20 périodes ensuite à 1,77. Donc le Batic, attention quand même, avec ce magnifique double top cassure de ligne de coup, ensuite ça part à la baisse. Donc attention quand même, je le répète, au niveau des 1,82. XRP, XRP en vue semaine, magnifique tasse avec Anse, on n'y est pas du tout à ligne de coup des 1,31. Pour le moment, on est dans le flou artistique. On est surtout en rebond en haut de range pour aller chercher le milieu de range voire le bas de range sur XRP. Niveau à surveiller, en vue journée, c'est des 1,22, sinon, enfin 1,216, mais pour moi, l'alerte se mettrait plutôt à 1,305, pas avant. Le Theta, Theta dans une sorte de canal ascendant en vue journée, pour le moment, il n'arrive pas à repasser au-dessus du milieu de canal pour aller chercher la ligne de coup de la tasse avec Anse, enfin du double bottom pardon, que l'on suit en vue semaine. Vous voyez ici, double bottom, c'est cassure de ligne de coup, excellent signal d'achat, mais pour le moment, on n'y est pas. On rebondit en milieu de canal pour aller chercher le support d'en dessous à 7 dollars. seuil psychologique et pas de canal, donc à ne surtout pas casser, sinon effectivement, signal de vente important. Donc attention sur Theta. Vous voyez qu'on part globalement dans le rouge quand même, avec le Bitcoin, à mon avis, qui doit emporter tout le marché avec lui. On va suivre ça. Petit priorité au direct, Bitcoin qui tente une cassure du bas de range ici à 60 500 dollars, donc moi j'ai bien fait quand même d'alléger mes positions de manière forte et de passer à 90% globalement en stable coin, parce qu'effectivement, cassure des 60 500 dollars, signal de vente pour potentiellement aller chercher les 60 000 dollars, niveau à ne surtout pas casser, je vous le rappelle, en vue semaine, voire même en vue mensuelle. Donc attention, il peut, je vous le rappelle, entraîner le marché avec lui à la baisse. Vous êtes prévenu sur l'ensemble des crypto-monnaies, ça fait trois jours que je tire la sonnette d'alarme à vous de prendre vos responsabilités et vos précautions. On continue maintenant qu'on a fait le Theta, on passe au reste avec les figures que je vous ai sélectionnées en vue semaine qui pourraient être très intéressants dans les semaines à venir. Le niveau, ici vous le voyez, Tasse avec Hans, ligne de coups à surveiller, 1.08 sur le GRT, ça pourrait être excellent GRT, vous le voyez, on y est presque sur les lignes de coups, donc c'est à surveiller, pas dans les jours à venir mais effectivement dans les semaines à venir, mettez des alertes chez vous. Le Hoth, également vous le voyez, Tasse avec Hans, cassure de ligne de coups, explosion, bon, il a peut-être déjà été chercher l'objectif, en tous les cas, il est en train de retomber, niveau à ne surtout pas casser, les 0.013 correspondant à la ligne de coups de la Tasse avec Hans en vue journée pour ne pas invalider la figure chartiste. Le Océan, vous voyez, on a cassé, explosé, réintégré, pour le moment, c'est pas validé. Niveau à surveiller sur l'Océan, c'est les 0.99. Le Acro, également, Tasse avec Hans, cassure de ligne de coups, ligne de coups située à 0.038.5, on voit que là, on a cassé, explosé, et là, on est en train de pullback en vue journée. Donc, attention quand même à ne pas repasser en dessous du niveau. Je vous rappelle, les pullbacks, quand il y a eu pullback, que ce soit sur Acro, Océan, Hoth, et GRT, quand il y a eu pullback, ça impacte la performance. Pour le moment, il vaut mieux prendre, à mon avis, les crypto-monnaies qui n'ont pas pullback, si vous voulez, qui n'ont pas encore cassé la ligne de coups de la Tasse avec Hans, qui ne sont pas encore validées, parce que là, il y a déjà eu validation pour toutes ces crypto-monnaies. Pareil, sur Koutoum, on le voit, cassure, explosion, pullback. Maintenant, il est en train d'une recassure du niveau à 17.01. Donc, potentiellement, sur le Koutoum, c'est peut-être, qu'il fait cassure pullback pour invalider, en fait, il ne faudrait pas qu'il repasse en dessous des 16.08. Vous voyez, ça mèche quand même. Le Bitcoin qui entraîne tout le monde, quand même, à l'heure où je vous parle. Le BZRX, également, Tasse avec Hans, cassure, réintégration, invalidation. Pour le moment, sur le BZRX, la figure chartiste est invalidée en vue semaine avec le niveau de ligne de coups situé à 0.425. Le TRB, également, vous le voyez, ligne de coups, 65.1. Le DENT, ligne de coups, 0.0075.4. Le BEL, ligne de coups ici, à 2.81.6. Le NKN, ligne de coups ici, à 0.53.4.5. RSR, ligne de coups, à 0.052. Le Alpha, ligne de coups ici, à 0.1.40. Le Sushi, qui faisait partie des cryptopépites qui ont explosé ces derniers jours. Niveau ici, à 14.3. Le Dodo, qui s'est endormi, apparemment, également, à 2.274. Ligne de coups, je vous le rappelle, pour le moment, on n'y est pas. L'OMI, par contre, l'OMI, on y est. 0.0078.4. L'AOMI, pour moi, ça peut rentrer également en cryptopépites dans la journée. à surveiller, en tout cas. SKL, ligne de coups, à 0.415. À ne pas négliger SKL, quand même, c'est assez propre. Ligne de tendance baissière blanche, cassure de ligne de coups d'une tasse avec Hans, à surveiller, quand même. 0.415, je vous le rappelle. Le Band, également, à surveiller. Maintenant, il n'y est pas, il est en train de partir dans le mauvais sens en vue semaine, mais à surveiller, quand même, peut-être dans les semaines, dans les mois à venir. Le TRX, 0.0126. Le UNFI, on va tracer la ligne de coups de la tasse avec Hans, comme ça, vous avez des niveaux sur le côté. Les 14.80, le DIL, les 0.133. Le LINK, Chainlink, excellent, Chainlink, mais il faut être patient. Les 33.71, à surveiller. Le NKR, il a déjà cassé, explosé, pullback. Donc, à NKR, c'était bien, mais bon, c'est un peu tard, je pense, vu que les pullbacks impactent la performance. Le ZRX, ligne de coups à 1.32. Le CTSI, ligne de coups à 0.883. Le VTHO également. Vous voyez, on est en train d'essayer d'aller chercher la ligne de coups. En fait, le VTHO, il a cassé la ligne de tendance baissière. Donc, explosion du cours, cassure en plus du haut de range. Donc, signal d'achat. Objectif, normalement, c'est à peu près ça. Ligne de coups du double bottom, 0.0151.2. Le Ray, je voulais vous en parler parce qu'en vue journée, il a cassé pullback, mais bon, il est en train potentiellement de réintégrer. Niveau à ne pas casser sur le Ray, les 11.53. Le XVS, en vue semaine, rien à dire. Le STMX, tenté une cassure de la ligne de tendance baissière. Cassure potentiellement de haut de range, je voulais vous en parler. A 0.338. Niveau à surveiller pour pump, pour le moment, c'est invalidé. Pareil sur le NJ qui aurait pu être intéressant avec les 11.66 dollars, mais vu que le Bitcoin entraîne tout le monde, il y a tout qui est invalidé. Mais quand même, sur ces cryptos, en vue 4 heures, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je vous les ai mises. Vous voyez. le XVS avec le niveau ici des 27.1. Le STMX avec le niveau des 0.0338. Le NJ, niveau des 11.68. Le MLN, il rebondit. Tout qui repart en bas de range. Donc moi, personnellement, vous le savez, de toute façon, je suis à 90%, voire plus, 95% en stablecoin depuis que je vous ai mis les informations d'alerte qui, selon moi, on passe dans le rouge sur le Bitcoin avec rebond. Vous voyez, alerte, alerte, alerte. Bon, vous êtes au courant. Moi, je suis sorti sur quand même pas mal de crypto-monnaies depuis 2-3 jours. Voilà. À vous de voir, effectivement, on arrive sur le Bitcoin. Vous voyez, sur des... De toute façon, on est baissé sur le Bitcoin. Dès qu'on est baissé sur le Bitcoin, de manière générale, moi, je suis sorti ici. J'ai un peu allégé mes positions sur le Bitcoin, sur le Bit, sur le NIR. Voilà, de manière générale, parce que je vois des signaux globalement de vente sur l'ensemble des crypto-monnaies. Maintenant, effectivement, il y a des cryptos qui pumpent. Mais bon, au final, quand on fait les toto, voilà, je suis sorti ici, je perdus... Enfin, j'ai gagné 7%. Quand il a crash, il a perdu 14% le Bit sur 4 000 euros. Ça fait un paquet de pognon quand même, de manière générale. Pour le moment, je ne regrette pas d'avoir allégé mes positions. Et pour le moment, moi, j'attends des signaux en fait de reprise de hausse sur le Bitcoin pour recharger. J'attends que ce soit les soldes, j'attends qu'on trouve le bottom pour reprendre des positions. Je vous le dis, je vous le répète. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous le savez. Et j'attends que le Bitcoin casse son canal descendant par le haut pour potentiellement en recharger. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. On voit qu'il est toujours dans le canal descendant, donc j'attends. J'attends. Je suis patient. C'est pour ça aussi que je ne vous donne pas de crypto-pépites le matin sur Twitter. Vous l'avez bien compris. En général, je vous le rappelle. C'est sur Twitter que je vous mets mes crypto-pépites avec le plus fort potentiel. Vous le voyez. Je vous mets plutôt en ce moment des alertes avec attention, 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 attention. D'ailleurs, merci pour les 1 million d'abonnés. J'ai oublié de vous le dire sur YouTube. Enfin, pas les 1 million d'abonnés. Mais les 1 million de vues sur YouTube. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui mettent des likes, qui s'abonnent, et sur Twitter de manière générale depuis quelques jours. Je vous rappelle, c'est sur Twitter, sur Telegram que je vous mets des alertes vraiment importantes avec des niveaux à surveiller, etc. Et si je ne vous mets pas de crypto-pépites en ce moment sur Twitter, c'est surtout parce que j'ai des signaux de vente globalement sur l'ensemble des crypto-monnaies et que pour le moment, je serai plutôt, comme je vous le dis sur Twitter tous les jours, prudence et merde de sûreté. Je commence à perdre ma voix à force de parler. Donc, vous l'avez compris, pour le moment, je suis plutôt en attente. Plutôt, voilà, je suis en attente de signaux de reprise de hausse sur le Bitcoin. Vous voyez, on est en rouge globalement sur l'ensemble des crypto-monnaies, sur le côté ici. Prudence, prudence. Voilà. Passez quand même un bon week-end, peut-être décoller un petit peu vos têtes des ordi et des cours des graphiques. Voilà, je pense que ça sera un petit peu mieux. Et puis, quand il y aura reprise de hausse potentiellement, une cassure du canal descendant sur le Bitcoin, je vous alerterai en temps et en heure sur Telegram. En attendant, faites attention à vous, je vous le répète. Et puis, on se retrouve sûrement ce soir sur Twitch vers 20h, 20h30 pour du trading en direct sur le Bitcoin et l'ensemble de vos crypto-monnaies préférées. Allez, bonne journée à tous, bon week-end à tous et à demain peut-être, peut-être pas à demain parce que demain, on est dimanche. Dans tous les cas, bon week-end à tous et plutôt à ce soir sur Twitch vers 20h, 20h30 comme d'habitude. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501